Dans cette vidéo, on vous propose un petit exercice théorique pour vous entraîner à appliquer le théorème de Bézou. Alors ce théorème, je vous le rappelle ici, il faut bien l'avoir en tête. Deux entiers A et B sont premiers entre eux. Si et seulement si, il existe deux entiers U et V tels que AU plus BV égale 1. C'est-à-dire qu'il existe une combinaison des entiers A et B qui donne 1. Alors dans ce théorème, on a une équivalence. C'est-à-dire que dans un exercice, si vous savez que deux entiers A et B sont premiers entre eux, vous pouvez écrire qu'il existe une combinaison de A et B qui donne 1. Et réciproquement, si vous arrivez à trouver une combinaison AU plus BV qui donne 1, vous pouvez en déduire que A et B sont premiers entre eux. C'est ce que vous allez utiliser dans cet exercice. Donc, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et rendez-vous tout de suite après pour la correction. Bien, passons maintenant à la première question. Dans l'exercice, on se donne deux entiers A et B, tous deux non nuls. Et on vous demande de démontrer à l'aide du théorème de Bézou que si A et B² sont premiers entre eux, alors A et B sont premiers entre eux. Comme on vous demande d'utiliser le théorème de Bézou et qu'on vous demande de montrer dans cette question que A et B sont premiers entre eux, le but du jeu ici, c'est de trouver une combinaison de la forme AU plus BV qui donne 1 avec U et V des entiers. Et on pourra en déduire que A et B sont premiers entre eux. Bien, comment faire pour trouver cette combinaison entre A et B ? On va peut-être d'abord commencer par utiliser les hypothèses. Quelle est l'hypothèse ici ? L'hypothèse est que A et B² sont premiers entre eux. Je vais traduire ça, toujours d'ailleurs à l'aide du théorème de Bézou. Donc j'écris A et B² sont premiers entre eux, bien d'après le théorème de Bézou, il existe deux entiers, U et V, tels que on est AU plus B² V qui est égal à 1. Alors maintenant, si vous regardez cette relation, le problème est presque résolu. Pourquoi ? Parce que nous on cherche une combinaison entre A et B qui donne 1. Et bien là, on l'a presque cette combinaison, puisque j'ai bien A ici fois 1 entier, là j'ai bien égal à 1, et là j'ai quand même un facteur B parce que j'ai B² V, mais ce B² V, comment est-ce que je peux l'écrire ? Et bien je peux écrire que c'est B multiplié par B fois V. Je recopie ici mon AU. Et là j'ai bien une combinaison entre mon entier A et mon entier B qui donne 1, puisque ça, U c'est un nombre entier, et BV c'est aussi un nombre entier. Donc là, d'après le théorème de Bézou, je peux conclure que A et B sont bel et bien premiers entre eux. Donc j'ai noté ici la conclusion, j'ai juste expliqué que je réutilisais le théorème de Bézou, cette fois-ci dans l'autre sens, pour conclure que A et B sont bel et bien premiers entre eux. Bon, on peut passer maintenant à la question 2. Alors dans la question 2, en définitive, on vous demande la réciproque. C'est-à-dire qu'on vous demande maintenant de démontrer que si A et B sont premiers entre eux, alors A et B² sont également premiers entre eux. Et bien on va procéder de la même façon. Donc j'ai commencé ici par traduire l'hypothèse. Question 2, je sais que A et B sont premiers entre eux. Donc j'applique à nouveau le théorème de Bézou et je sais qu'il y a une combinaison. Là, il y a deux entiers, U et V, tels que AU plus BV égale 1. Et maintenant, je cherche à montrer que A et B² sont premiers entre eux. Donc toujours en utilisant le théorème de Bézou, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois chercher une combinaison, cette fois-ci, entre A et B² qui va me donner 1. Et comme à la première question, je vais partir de ce que je sais et je vais donc essayer de trouver cette combinaison entre A et B² qui donne 1. Alors, comment faire ? Ici, c'est un petit peu moins évident parce que j'ai besoin de faire apparaître un B². Comment est-ce que je peux faire apparaître un B² ? On pourrait éventuellement multiplier par B de chaque côté. On ferait apparaître un B². Mais ce n'est pas très intéressant parce qu'on perdrait le égal à 1. Donc pour faire apparaître un B² tout en gardant le 1, l'idée qu'on peut avoir, c'est de mettre de chaque côté au carré. Donc j'écris que AU plus BV², ça donne 1². On va développer ici le membre de gauche. Donc identité remarquable, ça donne AU le tout au carré, ce qui s'écrit aussi A² U². Mon double produit, donc je vais obtenir 2 fois AU fois BV. Je vais obtenir B² B². Et évidemment, le second membre, lui, il est égal à 1. Alors maintenant, regardons cette relation. Nous, on veut trouver une combinaison entre A et B². Alors là, je suis content parce que j'ai un B² avec un coefficient ici entier. Donc j'ai bien égal à 1 de l'autre côté. Et maintenant, j'aimerais bien, alors là j'ai un B qui est tout seul, mais j'aimerais bien avoir une combinaison avec A. Donc j'aimerais bien ici avoir A en facteur. Si vous regardez ici, on a de la chance puisqu'on a un A² ici, mais là, on a également un A. Donc on va pouvoir maintenant ici factoriser cette expression pour faire apparaître un certain nombre de fois le nombre A. Alors, allons-y. Je factorise par A. J'obtiens ici A fois U² plus 2UBV. Plus B² V². Ce nombre-là, bien entendu, c'est un entier. V², c'est également un entier. Donc là, j'ai bien réussi à trouver une combinaison entre A et B², donc avec deux entiers ici, qui donne 1. Eh bien, d'après le théorème de Bézou, je peux conclure que A et B² sont premiers entre eux. Donc je peux noter ici la conclusion. D'après le théorème de Bézou, A et B² sont premiers entre eux. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura permis de bien comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser le théorème de Bézou. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. de Bézou, 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 Bézou.